3, 2, 1 Nix on Friday night MSG is the place to be Oh no On Monday and it was On Tuesday and it was On Wednesday Gave her what she wanted Through to Sunday Nix in 5, Nix in 5 Ouh, pas un jour, pas une semaine Sans qu'on parle des New York Knicks Salut les amis, les playoffs Battent leur plein et on peut dire qu'on se régale On a un premier tour entre les New York Knicks Et les Philadelphia Sixers Qui respirent bon les playoffs Des dramas, des petits déclats Des histoires d'arbitrage, tout ça Il y a plein de choses à se mettre au programme De cette émission numéro 88 Sur KNF TV Votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de l'actualité Knicks en français Il y a des choses qui se passent dans la langue de Shakespeare Nous on le fait in French Pour m'accompagner Toujours Seb Il a sorti le beau béret Comment tu vas ? Il n'a pas sorti que le beau béret Il a sorti aussi le beau t-shirt Ça va bien ? Ça va bien ? Hier le match était Fou ? Fou de folie quoi C'était La semaine était folle ? La semaine était folle Mais justement Parce que ce qu'il s'est passé dans la semaine Hier le match avait une double saveur Une autre consonance Une autre résonance vis-à-vis de la série Et on va en parler On va en parler On ne va pas perdre plus de temps Vous le savez Comme à chaque fois Il y a beaucoup de choses à se dire Donc on lance le petit jingle Et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière Sur la planète Orange & Blue Allez c'est parti Alors des Knicks fans On en voit partout en ce moment On en voit même à Philadelphie Ils chantent Ils festoient Ils envoient des petites chansons Et des petits messages A Joel Embiid Et des Knicks fans Il y en avait où hier ? Il y en avait au Hideout Paris Gare du Nord Pour la KNF Viewing Party Deux playoffs Pour le match 4 On était très contents On va recevoir pas mal de monde Pour cette nouvelle Viewing Party On espère qu'on aura l'opportunité D'en faire une autre Sait-on jamais En début de second tour Pourquoi pas Le calendrier Pourrait nous permettre D'organiser une autre fois Un événement de ce type C'était une très belle ambiance Les gens ont vibré Les gens ont eu chaud Les gens ont pesté Contre tout un tas De joueurs arbitres Et autres Mais voilà Ça a permis De passer un super moment Avec des Knicks fans Sur notre repère habituel Donc un grand merci A tous ceux Qui ont pu se déplacer Pour cet événement C'est un dimanche Donc on le sait C'est pas forcément évident Pour tout le monde De pouvoir se rendre disponible Mais en tout cas Le out-out était plein Et les visages étaient Pleins de sourires Et ça Ça fait plaisir C'est pour ça aussi Qu'on existe Knicks Nation France Pour la réalisation Et la tenue d'événements Parce que voilà Le digital c'est bien Le réel C'est quand même Tout ce qu'il y a de mieux Bon Ça c'était pour parler De l'actualité associative Il y a de l'actualité en NBA Oui 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 Il y a de l'actualité en NBA Au sens large Et ça y est Les playoffs sont lancés Donc on a déjà Les premiers retours Sur les votes Les awards De fin de saison régulière Alors on savait déjà Que les Knicks Ne seraient pas vraiment Dans la course Pour tous les awards individuels Que ce soit Coach of the Year Six-Man Meilleure progression Et compagnie Voilà Il n'y avait pas de finalistes Chez les Bokers Mais voilà On a eu le résultat De certains votes Et c'est avec un petit peu De surprise Qu'on a vu Jalen Branson Figurer dans les votes De MIP Qu'on a vu également Boyan Bogdanovic Figurer dans les votes De ce meilleur sixième homme Alors est-ce que c'est peut-être Plus par rapport A son passage à Détroit On peut se poser la question Et puis récemment Pas plus tard qu'aujourd'hui On a vu que notre cher coach Tom Thibodeau Arrivée cinquième Au classement Au vote des meilleurs coaches De l'année Une deuxième place à l'Est Des playoffs qui continuent Sur la bonne lancée Des Knicks Et voilà Une cinquième place Plus que méritée Avec une nouvelle belle saison De Coach Thibes Qu'est-ce que t'en penses De tous ces votes Et de ces retours de vote Seb Est-ce que ça sent bon Pour les All-NBA Pour Jalen Brunson Pour Brunson bien sûr Il y sera Après comme on en a parlé Déjà Quelle équipe Moi je pense Qu'il sera plus dans la deuxième Après jusqu'à présent Au niveau des votes Enfin au niveau Des récompenses individuelles Rien de scandale Non Nasri dans sixième homme Oui Qu'est-ce qu'on a eu Le coach Le coach d'Oké Si évidemment Une saison incroyable Avec ce groupe Même si Je pense que le coach De Minnesota Tim O'House L'aurait aussi mérité Parce qu'il était en progression Par rapport à l'année dernière Et puis l'équipe était présente A voir jouer Après peut-être que ça faisait Trop de distinctions Parce que si t'as Nasrid qui prend le sixième homme Et que t'as Rudy Qui prend le défenseur de l'année Ça faisait peut-être Un peu trop De Wolves Dans les récompenses Donc voilà Non Pour ça Ça me choque pas Et puis bon La place de Thibodeau Et pas volée Comme certains l'ont souligné Comme nous aussi On l'avait souligné ici Cette saison Est quand même Très particulière Avec son lot de blessures On a cru Qu'à un moment donné Peut-être que l'équipe Allait lâcher Tomber au classement Et puis ça a été tout l'inverse Ça a été tout l'inverse Puisqu'on arrive à se rapprocher Et à décrocher La place 2 de l'Est Donc ouais Il a fait Il a tiré la quintessence De ce groupe Il est arrivé Il a réussi à faire Des ajustements En cours de saison Avec un effectif Quand même bien touché Par les blessures Et des joueurs Et des joueurs Qui ont adhéré Complètement au discours aussi Des joueurs Qui se sont ralliés Derrière leur coach Qui ont fait confiance A ce qu'ils prônent Et puis voilà Donc on a Ce groupe d'énix Qui marche bien Tout ça permet de faire Une très bonne transition Avec un autre élément Qui a fait un peu discuter Sur la toile La semaine passée C'était le fameux sondage De The Athletics Qui a questionné Plusieurs joueurs de la Ligue Plusieurs joueurs NBA Concernant tout un tas de questions Qui est le GOAT Qui est Quelle est la meilleure salle Dans laquelle vous préférez jouer Et puis aussi Quel est le coach Pour lequel vous ne voudriez Surtout pas jouer Le dernier coach de la Ligue Pour lequel vous voudriez Être coaché Et malheureusement C'est Tom Thibodeau Encore une année Qui finit numéro 1 De ce classement De la Luz Enfin de l'antipathie Du manque de charisme Ou que sais-je Un classement De l'impopularité du coach Alors forcément Ça fait parler Fallait regarder ça Un petit peu plus près Quand même On est sur un classement Sur un sondage Bon qui est fait Bien sûr Sous couvert d'anonymat Une question Qui est quand même Posée de façon Plutôt négative On n'a pas posé La question De quelle était La franchise Sur laquelle Les joueurs N'aimerraient surtout Pas aller jouer Ça On aurait été curieux De voir ce genre De résultat Mais en tout cas Coach Thibodeau Qui ne fait pas L'unanimité Auprès D'une partie D'un panel Il n'y a que 77 joueurs Qui ont répondu A cette question Contrairement aux autres Qui ont déjà Et 46% Donc ça fait à peu près 40 joueurs Qui ont indiqué Que Thibodeau Était le coach Pour lequel Il n'aimerait pas jouer C'est un peu votatif De quoi que ce soit C'est peu Parce qu'en finale On se rend compte Que la Ligue Il y a 450 500 600 joueurs Par rapport Au tour Et le contract Et compagnie C'était le petit calcul Que j'ai fait Et que j'avais partagé Sur X J'avais marqué Qu'à peu près Tu comptes 450 joueurs Tu comptes un roster C'est 15 bonhommes Environ Donc tu comptes Ça fait environ 450 joueurs Donc tu as 77 votants Sur les 450 joueurs Donc ça représente 17% 17% Donc ce vote Donc les 77 votants Ça représente 17% Et sur ces 17% Et ben t'en as T'en as 46 Ouais non Ça ne représente rien du tout C'est 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 des trucs C'est du buzz Faire du buzz Ça ne veut rien dire C'est genre de Le panel est tellement faible Sur moi un truc Avec 300 votants Voilà 300 votants Là ça sera représentatif C'est représentatif 77 bonhommes Sur 350 Enfin sur 450 Non c'est pas Mais voilà En tout cas Ça a permis D'avoir des sorties De Josh Hart De Dante Di Vincenzo Et puis du coach En soi Qui se sont exprimés Par rapport à ce Classement Et Josh Hart On le connait C'est un bon client Pour tout ce qui est Déclaration Sortie dans la presse Sortie sur les réseaux sociaux Il a dit tout simplement Que les joueurs de la ligue Étaient soft Peut-être qu'il y a un peu de vrai La méthode Thibodeau Elle peut faire peur Mais au moins Elle a des résultats Donc on verra Si ça permet D'aller si loin que ça Et finalement De gagner un peu plus Le respect Dans la ligue En tout cas Nous au niveau Dénix fans Je pense que le choix De Thibodeau Aujourd'hui en 2024 Au début de playoff Il n'y a plus grand monde A le remettre en cause Mais depuis Depuis sa signature En fait Je veux dire Depuis qu'il est là Oui je sais que Je sais qu'il y a Beaucoup de gens De toute façon Quoi qu'il arrive Même Je pense que même Si on était champion NBA Il y aurait quand même Des types qui dirait Ouais Thibodeau dégage Donc C'est pas C'est une personne Je pense que les gens Aiment bien Aiment bien détester Parce que Il ne représente pas De hype Ce n'est pas un jeune Ce n'est pas un ancien joueur Qui est flashy Ce n'est pas Quelqu'un qui dégage Une bonhomie Ce n'est pas Une personne jeune Sur lesquelles Les gens peuvent s'identifier Non C'est un vieux roublard Qui a roulé Sa bosse NBA Depuis tant d'années Et puis Mais il a des Mais il a des principes Il a des principes De jeu Et puis c'est tout Et puis c'est comme ça Et puis il a des résultats Je veux dire C'est quand même un coach C'est surtout ça Je veux dire A un moment donné On ne parle pas de Sa carrière Est encore longue Mais De Chansy Billups Ou de mecs comme ça A un moment donné C'est quand même un coach référencé Il a su faire preuve D'un CV de qualité Et comme tu le dis Il a des résultats Donc voilà Ce n'est peut-être pas Le coach le plus populaire De la ligue Et encore moins Auprès des joueurs Mais limite Peu importe Tant qu'il fait gagner Lénix Nous on ne demande pas plus Ah oui Bon Pour faire gagner Lénix Ça a été compliqué Cette semaine Enfin la semaine passée Il y a eu encore Et vous le savez De toute façon Sur des séries de play-off Accrochées Il y a des éléments Qui font discuter Et au rayon Des éléments Qu'on fait discuter L'arbitrage On va revenir un peu plus En détail Tout à l'heure Lorsqu'on va faire La rétrospective Des trois matchs De la semaine passée Le game 2 3 et 4 Mais voilà L'arbitrage Qui est un peu Au coeur des discussions Des débats Sur la toile Oui Est-ce que les fautes Méritaient des fautes flagrantes Est-ce qu'il manquait Des time-out Ah là là On a beaucoup discuté Arbitrage Je pense que ça sera valable Tout le long de ces play-off Parce qu'on sent Que les séries sont accrochées Sont serrées Sont disputées Et que voilà Avec une équipe Qui ne lâche rien Comme Lénix Et bien effectivement Les décisions arbitrales Peuvent avoir Une influence sur le jeu Est-ce que Est-ce que Au sens large La série te semble Bien arbitrée Aujourd'hui Avec 4 matchs de jouets Où est-ce que tu sens Tu ressens Une sorte de déséquilibre Au niveau des coups de sifflet Et une équipe Qui serait plus avantagée Qu'une autre Qu'est-ce que t'en penses Seb ? Le dernier match J'étais bien arbitré Le dernier match Je me suis régalé Le dernier match J'étais bien Non mais c'est vrai Non mais On passe le score Outre le score Ok on a gagné C'est génial Moi j'ai pas trouvé De De trucs Qui m'a fait lever De ma chaîne En disant Attends c'est pas possible Ou de me dire Ah on a quand même De la chance Merci les arbitres Hier je trouvais que le match T'es vraiment bien arbitré Et équilibré Ce qui n'a peut-être pas Forcément été le cas Sur toute la série Le match 1 A la limite aussi Après c'est que le match 2 Voilà il y a ces polémiques Sur la fin du match Alors au niveau du temps mort Ça me semble Moi le temps mort Qui n'est pas pris De Nick Nurse Pour moi Il le fait Il le fait pas Il le fait Mais il perd la balle Donc il est plus dans le temps Après les fautes Il y a deux fautes C'est vrai De Nick Sur la fin Jalen Brunson Qui tire le maillot Mais à côté de ça T'as quand même T'as Maxi Qui pousse Arte Mais bon Ok cette fin de match Est vraiment très litigeuse Ça je l'accorde Je comprends Et j'avais été fan Des Sixers Je pense Je l'aurais eu Aussi un peu amère Sur cette fin de match Maintenant Après le match 3 C'était une parodie C'était une parodie D'arbitrage Le match 3 Le match 3 C'était C'était Bon Si on passe Le fait que Embiid aurait pas dû Finir le match Parce que Quand même Quand t'attrapes un mec Quand il saute Et que tu tournes la cheville C'est là où s'il fait mal Il se fait mal Que quand Embiid Fait un strike Dans les jambes Dans les jambes De Mitchell Robinson Et qu'il en perd sa chaussure C'est là Qu'il lui fait mal Mais c'est Attends C'est le nombre de fautes Non sifflées Ou De flottes trop sifflées Je veux dire À un moment donné Quand Artenstein Qui fait faute Avec son menton Qu'on siffle faute Non mais là Tu sais que Voilà Donc non Ce match Toi C'était une vraie 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 parodie de basket En effet Bon Mitchell Joel Embiid Mark Mark C'est 50 points Bravo à lui Moi je pense pas On avait discuté Avec certains Voilà Certains Nix fans Donc je passe le bonjour À Nico Qui a une Théorie Moi je suis d'accord avec lui Qui dit que Joel Embiid Serait pas à 50% En effet Il est gêné Mais je pense qu'au niveau Des infiltrations Des antidouleurs Qui lui donnent Il sent pas en fait Il sent plus la douleur Il sent pas la douleur Et quand t'as un mec Qui sent pas la douleur Il est déjà plus Il est quand même Libéré d'un poids Tu peux pas marquer 50 points En playoff Contre une défense Comme l'Enix En te disant Je suis à 50% Et c'est la théorie Qui l'avance Et moi je suis d'accord Avec lui En disant Donc ça veut dire Que s'il était à 100% Il a marqué 170 Peut-être pas Donc ça n'a pas de sens Ouais Donc ce que je veux dire C'est que Ce match 3 A été une vraie parodie De basket Peut-être qu'on en reparlera Tout à l'heure Voilà Pour l'instant Sur les 4 matchs Il y en a 2 Qui sont en effet Tendancieux Et 2 Qui sont Pour moi Relativement bien Arbitré Notamment le dernier J'ai pas trouvé De scandale particulier Après voilà Tu sais que Johan Embiid va aller chercher C'est lancé Il va Ça fait partie de son jeu C'est ses bras Comme 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 JB arrive A bien prendre Le devant Sur son adversaire direct Et puis à freiner Pour chercher le contact Quand il tire Ça fait partie Voilà Des petites roublardises Mais j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé De coup de sifflé Flagrant De me dire Ah punaise On se fait avoir Sur le dernier match C'était bien Je suis régalé Et peu importe En fait le scénario Qu'il y a eu Si on avait perdu On a perdu A la régulière Contre une équipe Des Sixers Qui était meilleure que nous Donc voilà Donc ce match Mais voilà On a gagné A la régulière Mais tout ça Pour dire que Après Ouais comme tu dis On trouvera toujours A redire Sur n'importe quelle série N'importe quel match De playoff Mais ceci dit Quand même Le match 3 C'était quand même Particulier Et pour un joueur Comme Johan Embiid Qu'on se dit Oh quand même Le type Il est pas là Pour blesser Il est pas là Pour faire mal Mais qui a quand même Une fâcheuse tendance Bizarrement A toujours retomber Sur les membres inférieurs De ses adversaires Je veux dire Le type tombe Tout le temps Au contact Et il tombe En mettant Ses pieds Toujours sur les chevilles Des gars C'est quand même C'est quand même marrant C'est quand même bizarre Pour un type Qui ne veut pas blesser D'arriver toujours Dans cette configure là Au sol De mettre ses jambes Ses pieds Sur les chevilles D'appuyer Et de rappuyer au cas où Ah oui d'accord C'était vraiment ta cheville Pardon Voilà C'est quand même marrant Pour un mec Il tombe sur une cheville De Josh Hart C'est effectivement Un gros joueur Mais le coup Dans le visage De Brunson De par son gabarit Mais il est difficile Aussi d'avoir Quand il y a un joueur Dominant De ne pas venir Se frotter aux défenses Mais quand même Il a cette fâcheuse Tendance à Un Réclamer les défautes En permanence C'est un côté agaçant Certes Mais aussi A faire des mauvais coups Sous l'innocence De ah mince J'ai glissé Ah mince J'ai pas fait exprès Non J'ai pas de mauvaise intention Mais ça fait beaucoup Quand même Ça commence à faire beaucoup Et il ne ressort pas Forcément grandi De cette série Où il faut le dire Il n'y a pas vraiment D'adversaire à sa mesure En face L'Enix se relaie Avec Artenstein Avec Mitch Quand il était encore là Avec Prechus Hachua Sur ce dernier match Mais voilà Il y a un côté Il domine De par son physique De par son jeu Il sait Il a cette science Pour aller chercher les fautes Un peu comme James Harden En son temps Là on l'a au niveau Du poste de pivot Lui Mais c'est lancé franc C'est pas un Shaquille O'Neal Il y a quelques années Qui dominait aussi Physiquement Mais qui n'était pas capable De mettre ses lancés Donc voilà Ça fait partie De son panel de jeu Pour pouvoir aller chercher des points Mais il y a tous ces mauvais gestes Ces mauvaises actions Fatigants Pénibles à la longue Quand même Ce Joel Embiid Et on comprend aussi Un petit peu Le désarroi De certains fans Des Sixers Et encore plus Avec la sortie de Embiid A l'issue du match 4 Où il se plaignait D'un manque D'implication des fans Mais je pense que les fans Aussi en ont un petit peu marre De toutes ces Jérémiades Et ce côté un peu diva De Embiid C'est pas un joueur Qui est très Qui laisse indifférent En tout cas C'est pas un joueur Qui laisse indifférent Bon allez On va reprendre Non parce qu'en fait Après derrière Il est tellement talentueux Qu'il a pas besoin de ça En fait Il a pas besoin de ça Pour dominer Il a pas besoin De se rouler par terre Sur les jambes des gars Il a pas besoin De chialer tout le temps Il a pas besoin Enfin je veux dire Le type Il pourrait tellement Nous écrabouiller S'il était serein Il arrive à aller chercher Ses lancers Il est à droit A trois points Il est dissuasif En défense Enfin je veux dire Le type C'est quand même Le MVP Je ne sais pas La semaine prochaine En titre Et donc Ça montre bien Que voilà Il est quand même Iprat talentueux Mais voilà Il a ce côté là Ouais sale Parce que quand t'en viens En fait Mais après Tu trouves Des mixtapes De ces fautes Dégueulasses Je veux dire Il n'a rien à envier A Draymond Green Ce type là Il n'a pas de leçon A donner à Draymond Green C'est Il voilà Ça fait partie aussi De son jeu Maintenant le type Il a quoi Il a 31 ans Tu ne le changeras plus Compliqué effectivement Allez On va regarder Ce qui s'est passé Sur les trois matchs De la semaine dernière Match 2 Match 3 Match 4 Un match encore Au Madison Square Garden Et puis la série Qui a basculé Qui s'est déplacé A Philadelphie Le match 2 On l'a dit L'Enix menait 1-0 Dans la série C'était un match Encore une fois Accroché Mais encore une fois L'Enix qui ne font pas Un bon début de match Ça devient une fâcheuse Et une mauvaise habitude En ce début de rencontre A chaque fois On a un Embiid Qui va chercher ses points Qui va tout de suite Mettre les Sixers Sur le devant En termes de score Et puis l'Enix qui reviennent Qui reviennent à l'effort Qui reviennent aussi Dans le second quart Quand Embiid est sur le banc Il y a vraiment des Sixers Avec et sans Embiid Même s'il y a un Tariris Maxi qui est plutôt bon Sur toute cette série Mais voilà C'est clairement pas Le même jeu C'est clairement pas La même façon D'attaquer cette défense Des Sixers Et l'Enix refont Généralement le retard Dans ce deuxième quart Et puis éventuellement Dans le troisième Sur ce match 2 La fin est tout à fait Rocambolesque L'Enix se font distancer Et pour une fois On n'est pas L'avant-place du con Là où l'Enix avait été Victime du fameux Comeback des Pacers Il y a plusieurs années de ça Là c'est plutôt l'inverse Ils ont été chercher Une victoire à la fin On n'a pas un super Bronson On n'a pas un Bronson Efficace en tout cas Sur cette rencontre On a retrouvé du Dante Di Vincenzo Il était passé un peu A travers de son match 1 Sur le match 2 Il a été plutôt efficace Et tant mieux Et surtout Clutch en fin de rencontre Et Josh Hart Josh Hart Qu'est-ce qu'on peut dire Sur Josh Hart Sur ce match 2 Qu'est-ce qu'on peut dire Sur Josh Hart Il joue 48 minutes Il sort pas Il joue avec de l'intensité Il joue sur les deux côtés Du terrain Épatant ce Josh Hart Sur ce début de série En tout cas Épatant Ouais ouais Il leur fait mal Il leur fait très très mal Il part surtout Par sa science du rebond Hier j'entendais Sur un space Des fans des Sixers Des gens qui étaient étonnés De voir Josh Hart À prendre 15 ou 16 rebonds Ou 17 rebonds Eh oui C'est son talent C'est son talent Il arrive à transpercer Les défenses Il est allé chercher Il est allé chercher les ballons Il sait Voilà Il a cette science du rebond Comme vous pouvez l'avoir C'est à dire Il a envie d'aller chercher Dans le documentaire Comment est-ce que le ballon Tape sur le cercle Il sait s'il va partir là Bam bam Quand t'en viens A récupérer par son gabarit Autant de rebond C'est que t'as une science du rebond C'est que t'as une lecture du rebond Et c'est pas juste de l'énergie C'est que t'arrives à savoir Comment est-ce que le ballon Va se comporter Et il est incroyable Sur ce début de série Il est fantastique Josh Hart On peut rien lui dire On peut pas lui Un petit coup de mousse Sur le match 4 Mais on va y venir après Peut-être Mais c'est pas grave C'est pas Il répond présent Et avec un gros temps de jeu Avec de la présence défensive Ça aussi On l'a dit Et sur ce match On a aussi un bon Duce McBride Miles McBride Qui fait encore une fois Une belle prestation En sortie de bain Il joue libéré Et c'est plaisant Et surtout cette action Qu'on se remémore tous Sur ce match 2 Où il arrache le démain Le ballon Atterrisse Maxi Pour aller scorer derrière Sur un rebond On va dire offensif Voilà Un joueur qui joue avec envie Qui a peu de temps de jeu Mais qui le met à profit A chaque fois Et ça C'est aussi au crédit De Tom Thibodeau Il a ses 20 minutes Depuis le début des play-off Notre ami McBride Donc Sur des rotations On le sait Mais il a sa place De 6ème 7ème homme En tout cas Ouais Mais il fait partie Du projet Là où En début de série Moi je m'interrogeais Beaucoup Sur Sur Achua Mais c'est quand même Dommage De se passer De ce gars là Qui Nous a quand même Montré de bonnes choses Dans sa saison régulière Sa défense Son énergie Certains disent Sont eux seuls Voilà Et c'est vrai que Lui n'était pas là Mais Non non Mais il n'est sur le match 1 Et c'est vrai que Et McBride Par contre Est présent dans la rotation Et McBride Est un pur produit Tom Thibodeau C'est un pur produit Tom Thibodeau McBride Est ce qu'on a tous attendu De Frank Nillikina On aurait adoré Que Frank Nillikina Soit Le Mike McBride Bon Il n'avait pas Sûrement pas les qualités Puisqu'il ne l'a pas fait Mais McBride Voilà Il a su développer Ce tir à 3 points Qui est Qui est Qui est Maintenant régulier Il arrive également A se faire Ses petits pull-ups Se créer son propre Petit tir A mi-distance Il arrive à finir Sous le cercle Et puis sa défense Sa défense C'est un roquet Qui t'accroche le mollet McBride Est un pur produit De la maison De Tom Thibodeau Il est estampillé Et dans son match-up Face à un Tyrese Maxi C'est le bon profil Parce qu'il est rapide Petit Et il arrive à Un peu tenir Ce Tyrese Maxi Même si L'autre Y met ses points Quand même Mais clairement C'est peut-être La meilleure match-up Défensive Pour l'Enix En sortie de banc Et ça C'est plus qu'un style Tyrese Maxi Qui est un all-star Mais là où Josh A un peu plus De difficultés OGN Nobi Un peu plus Dante Ou JB C'est pas forcément Leur forme non plus D'être des lockdowns Défensifs McBride C'est la mission Qu'il obtient McBride C'est un petit tonneau Il est Il est rablé Petit et costaud Ah ouais Non non Lui T'as pas envie De jouer au sumo Avec lui Parce qu'il t'envoie Il t'envoie sur Saturne Donc non 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 C'est un C'est un C'est un excellent joueur Qu'on a su développer Ce type là On est allé le chercher Quand même Mi second tour Donc C'est pas rien C'est pas rien En tout cas C'est une des révélations De la saison Et en playoff Il ne baisse pas de rythme Bon ce match 2 Il faut qu'on parle De la fin de match Bien sûr Elle est litigieuse Mais 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 Voilà On a lu en long En large En travers Le fameux 2 minute reports Alors bon Dans le 2 minute reports On nous sort Les mauvais calls Des arbitres Il y en a finalement Deux Contre New York Qui n'ont pas été sifflés Qui auraient dû être sifflés Mais il y en a un aussi Contre Joel Embiid Sur cette fameuse action Où Dante arrache le rebond Et ressortir De la raquette Voilà Donc après C'est aussi Je pense Des arbitres Qui ont laissé jouer Le jeu On était sur un match Qui était intense On était sur des combats De playoff Et les arbitres Au lieu de faire des coups de sifflés Dès qu'il y a un petit contact Même si les contacts étaient là Ils ont laissé jouer Ils ont laissé Le flow du match Se dérouler Et malheureusement Les Sixers Ont peut-être perdu le match Plus que les Knicks L'ont gagné Même si les Knicks Ont été le chercher Mais ils avaient tout en main Les Sixers Pour finir Correctement cette rencontre Cette fameuse Mauvaise relance Remise en jeu De Kyle Laurie En plus c'est un joueur Qui a quand même Du bac court Un peu de bagage En NBA Qui connait qu'à l'expérience Avec un coach Avec un coach Avec un coach qui connait bien Nick Nurse C'était un duo Qu'on retrouvait Au Toronto Raptors Et ben voilà Il y a eu des erreurs De coaching Il y a eu des erreurs Par rapport à cette fin de match Et les Knicks Ont lutté jusqu'au bout Avec JB pour un premier 3 points Puis ensuite Dante DiVincenzo Et on a vu Revu Revu Ces images Et ce Garden Qui explose Et ces joueurs de légende Sprewell Melo Melo était présent Avec son ensemble En laine Starks également Qui était Dans une douce euphorie Au Madison Square Garden Et là on peut se demander Si cette action Cette fin de match Où les Knicks Font un comeback Ou renversent Un petit peu le match Est-ce que ça ne sera pas A mettre dans quelques années Dans les plus grandes actions De l'histoire des Knicks En playoff On pense bien évidemment Au tir à 4 points De Larry Johnson Face aux Pacers Mais celui-là Sur un match 2 Franchement A vu le renversement De situation Le ténouement Et le hustle Mis par les joueurs Pour arracher cette victoire Il y a peut-être débat Il y a peut-être discussion En tout cas Mais en tout cas Voilà Qui fait cette fin de match Et heureusement Ça tombe dans bon sens Oui voilà Et puis non Mais après Cette fin de match Je pense qu'elle aura Une savoir particulière Si les Knicks Font un Font un Gros parcours Quand je t'entends Parler de gros parcours C'est-à-dire Minimum final de conf Je pense que cette action Aura On s'en souviendra Une aura particulière Sinon Évidemment Qu'on s'en souviendra Tu fais référence Au tir à 4 points Contre les Pacers De Larry Johnson C'est la première chose Que j'ai pensé En fait Je me suis dit Si l'action De Larry Johnson Avaient eu lieu Maintenant Je pense que Twitter Explose Je pense que les serveurs Ne sont plus Sont en train De foudre Dimensionnés Pour Avec général Je pense que Si tu ramènes La campagne Dénix 99 A maintenant Avec Avec les commus Avec Les moyens de communication Avec L'interaction Je pense que Je pense que Oui tout explose Je pense que Tout explose Et Donc Non Oui Ce tir Evidemment Restera Dans la Restera dans la légende Parce que Tout y est Le drama De cette action Les commentaires Le fait que ça se passe Sur Madison Square Garden Face à une équipe Comme les Sixers Où on sait Qu'il y a une certaine rivalité Enfin Voilà Il y a Dans cette action Voilà Il y a tout Il y a tout Qui Après Voilà C'est pas une action Qui conclut le match Parce que Derrière Non mais Un peu comme Le tir à 4 points De Larry Johnson Il y a encore une séquence Il y a encore Un peu de défense A faire Effectivement Les Sixers Se sont plaints Ont voulu protester Faire des réclamations Au niveau arbitrage Mais derrière Il y a deux actions Un drive De Tyrese Maxé Qui est contré Par Artenstein Il y a un ballon C'est ça Le ballon de l'égalisation De Embiid Qui est à 3 points Au buzzer Qui loupe Donc C'est vraiment On avait tous les ingrédients Dans ce match Pour en faire un match Pour en faire un match Historique Artenstein Incroyable Artenstein a été Incroyable Sur Sur cette séquence Même sur le rebond Avant Déjà le rebond Après Parce qu'on a un joueur Il y a un beat Qui est HS En quatrième quart Donc Il n'arrive plus à sauter Et puis Il part Quand tu regardes l'action Il part de la ligne A 3 points Pour aller récupérer Ce rebond Se démener Autour de 4 De 4 joueurs De Philadelphie Il est énorme Et puis Et puis Oui Cette espèce De chase block Maxi Le passe de devant Tu te dis Bon allez Ils vont passer devant Et puis là Il le scotch Au panneau Sur la planche Artenstein Magnifique Artenstein Incroyable Magnifique Magnifique On a ultra kiffé ce match 2-0 Derrière Joel Embiid La tête dans le sac Avec un body language Qui est pas forcément Le plus mobilisateur On a su Il a une paralysie faciale Il y a une paralysie faciale Alors ce qu'ils appellent Une paralysie Alors attends Parce que j'avais Justement je m'étais un peu Renseigné là dessus Il a une paralysie Je crois une paralysie De Bell Un truc comme ça Alors c'est un truc Qui se soigne Qui normalement On va pas La paralysie faciale De Bell Est une faiblesse Ou paralysie soudaine Des muscles D'un côté du visage Du à un trouble Du septième Nière crânien Voilà Donc ça j'ai tiré ça D'un magazine D'un magazine médical Donc ouais Il a eu Il a cette histoire Non je sais pas trop D'où est-ce qu'il a pu Contracter ça Et c'est pour ça En fait qu'il a Cet oeil là Gauche qui clignote Parce qu'en fait Il a le côté droit Qui est Qui est complètement bloqué Donc voilà Mais voilà Avec une paralysie Au delà du body language Et des difficultés Qui le trahissent Par son visage Le discours Voilà On aurait dû mener de zéro On est la meilleure équipe On va gagner la série Bon 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 Ok Admettons C'était aussi un peu Histoire d'influer Peut-être sur l'arbitrage Qui était litigieux Sur cette fin de rencontre Même si nous on l'a dit Les histoires de temps mort Non Ils sont pas pris convenablement Donc effectivement Les arbitres N'ont pas Donné raison Aux Sixers Vis-à-vis de ces histoires De temps mort Après il y a Le contact de Hart Le contact de Gibi Qui tire le maillot Oui non Mais bon Dans cette bataille au rebond Il y a eu tellement de contacts Ça a pas été sifflé Si ça avait été sifflé Et on Voilà On aurait été triste Parce qu'on aurait perdu ce match Après ça a pas été sifflé Bon bah voilà Je pense que les Sixers Sont très heureux De leur match 3 Donc Tu vois Très heureux du match 3 Je pense qu'ils peuvent être Très heureux du match 3 Et de la façon On se sont dérouillés les choses La série derrière Sur la fin de cette semaine Se déplacer A Philadelphie Le Wells Fargo Center Qu'on connait bien Puisqu'on y a été En février dernier Lors de notre voyage associatif Une très belle salle Il faut le dire Un petit peu éloigné Du centre-ville Mais ça C'est la démographie Et la géographie américaine Qui veut ça Mais voilà Donc le Wells Fargo Center Qui attendait nécessairement Une réaction des Sixers Ils étaient menés 2-0 Ça aurait été compliqué pour eux 3-3-0 Voilà Donc il y avait réaction attendue On s'est dit Attention L'arbitrage ne va pas nous faire de cadeaux Est-ce qu'il y aura une légère compensation Pour aller dans le sens Des Sixers On pourrait se le dire On pourrait se le dire Il y a des actions dangereuses De la part de Embiid Un coup de joueur Dans les valseuses Vers Artenstein Derrière On l'a dit Il agrippe le genou De Mitch Robinson Qui se fait pas mal Sur cette action-là Enfin c'est pas là Qu'il se blesse Mais voilà On a senti un joueur Qui voulait jouer salement Dur Physique Mais aussi dangereux Et ça a été compliqué Pour l'Enix Sur cette rencontre Encore une fois Après ce match On le perd Surtout sur le 3ème On fait un 3ème quart Tant horrible C'est ça A la mi-temps Il y a un match A la mi-temps On est devant On est quand même devant De 3 points Parce qu'on a gagné Déjà nos 2 premiers tiers Donc Nos 2 premiers quarts Pardon Nos 2 premiers quarts Donc On est devant De 3 points Mais on fait On fait un 3ème quart 3ème quart Horrible Où eux Trouvent Donc le panier Aussi grand Que l'océan Il jette Ça rentre dedans Plus de pluie De 3 points Qui tombent Sur l'Enix 47-24 Je crois Sur le quart Je peux te sortir Je peux aller te chercher La stat Mais ouais C'est compliqué De résister Ah ouais Non c'était vraiment Puis ouais Tout rentré Avec le shoot Chelou De Cameron Payne Il a fait Ypres Mal 2 ou 3 Ouais ouais Donc Donc si bien Si bien On perd On perd ce match là Mais en se disant Quand même On est resté Malgré Quand même Leur réussite à 3 Malgré Des arbitres Qui étaient Quand même Plutôt Conciliant Clément Conciliant Envers Nos amis De Philadelphie Et bien On est resté Au contact Et on perd De 10 points Mais On est là On est là On s'accroche On a un Brunson Qui enfin Lance sa série Enfin A des pourcentages Acceptables Mais voilà On a une équipe Qui pêche un peu derrière On a aussi Je pense que Voilà Cette blessure De Mitchell Robinson Stamboule un peu Le plan de jeu De Thibodeau En deux temps Là On se retrouve Un petit peu Embété Donc Il ne fait pas La seconde Mi-temps Alors que Il a joué Ses minutes En première Il a essayé Opposer Comme il a pu Face à A jouer L'Embiid Mais voilà Que une flagrante 1 Je pense que Si ça avait été Un autre joueur Une flagrante 2 N'était pas N'était pas Exclure C'est ce que Dit C'est ce que Dit Emmanuel Quickly Il dit Je ne veux pas De Je ne voudrais pas Prendre Je ne voudrais pas Prendre Une Amende Mais Mais c'est vrai Que Tu peux quand même Te poser des questions Sur Sur le traitement Dont tu as eu Un bide Sur ce match On se rappelle Quand les orbites Te disent Ah ben non Ah ben non Tu sais plus Ce qui marque Enfin bref C'est assez lunaire Quand tu lis le truc Il est par terre Il attrape exprès Il joue jamais le ballon Il attrape exprès Les jambes Du mec Il attrape sa cheville Puis après Il le jette Puis après Qu'un autre tombe Il le jette Il le jette Il n'y a rien qui va Dans cette séquence On se rappelle En saison régulière C'était Josh Hart Qui avait copé D'une flagrante 2 Contre je sais plus Si c'était les blazers Ou une autre Contre les boules Avec le pied Dans la cuillule Contre les boules Oui voilà C'est ça Avec un pied Qui était peut-être Monté un peu haut Parce que voilà Il avait fait une pirouette Flagrante 2 Il avait fait de la merde Il avait fait de la merde Oui peut-être Mais voilà Là il y avait potentiellement Une action portée au visage Et donc Qui était à vocation De nuire à l'intégrité Des joueurs Là c'est difficile De ne pas dire Qu'il n'y a pas Une volonté de nuire Quand tu attrapes le genou Même si tu relâches Il attrape Et il ne reste pas Dessus trop longtemps Fort heureusement Mais clairement Ce n'est pas un geste naturel Embiid qui dit Je ne voulais pas me blesser Je me suis déjà blessé Par rapport à ce genre de contact Bah oui Alors retire-toi de l'action Reste pas dans les pattes du joueur Je ne comprends pas Je ne comprends pas Le raisonnement Et derrière Bah oui Il finit son match Il finit son match Avec un paquet de lancers francs Et on le dit 50 points Donc derrière Voilà Beaucoup de titres ont été portés Sur les 50 points de Joel Embiid Record en carrière pour lui En playoff Mais de rien Il n'a pas fait Beaucoup de grosses performances En playoff Et puis il a des pourcentages De malades 13 sur 19 Au shoot 5 sur 7 à 3 points Voilà 19 sur 21 Au lancers francs Là où l'énix L'équipe entière En a eu 19 Lui il en a eu 21 Mais voilà Mais après à côté de ça 4 passes 8 rebonds C'est sûr qu'au niveau du rebond Il est moins rayonnant Parce qu'il a 7 dé sur la chine Il a toute cette science du shoot C'est en ça en fait Où tu te dis Il ne s'est pas nécessaire Ce qu'il fait Après il est tellement talentueux Qu'il n'a pas besoin De faire ça Mais après voilà Après il faut bien ça Il faut bien Je pense qu'il y a de la frustration aussi Parce qu'il sent que Peut-être Il est moins Il est vraiment diminué physiquement Et ça s'est d'autant plus vu Sur le match d'hier Et bien venons-y Venons-y Après le match 3 Donc 2-1 Pour New York Un match un petit peu bascule Même si ce n'est pas un match impair On le dit souvent C'est plutôt les matchs impairs Qui font les différences Dans ces séries Là Redéplacement A Philadelphie Il y avait une bonne partie De la communauté Des Knicks fans Qui avaient fait le déblable En train Voilà On a vu Anthony Donahue Et John Starks Entre autres Dans le train Pour Philadelphie Une salle qui était Bien bien remplie De Knicks fans On a entendu des chants Des MVP Des sifflets Contre Embiid Et compagnie Et là encore une fois Un premier carton compliqué Comme toujours Ça devient malheureusement La marque de fabrique De cette série Mais encore une fois Un Brunson Qui est présent Et qui va nous livrer Sur cette rencontre Le gros match Qu'on attendait de lui Le gros Brunson Game Est-ce que le match 3 C'était le Brunson Game Bah non C'était le 4 C'était le 4 Et fort heureusement Parce que là Sur ce match là Josh Hart Il passe complètement en travers Pas de réussite Les lancers Il en laisse aussi en route Dont Teddy Vincenzo Plus discret Boyan Bogdanovic On en parle peu Mais il a ses quelques petites minutes En sortie de banc Et bah il se reblesse Assez vite Sur le match d'hier Sur le match d'hier Dès qu'il débute Il se blesse Sur un contact Avec Nicolas Batum Donc Malheureusement Je ne sais pas Si on le reverra Parce qu'il avait déjà Un souci au niveau du poignet Donc il parlait d'opération Pour cet été Et là Il a eu la cheville Écrabouillée Alors Est-ce que c'est juste Un petit coup Et puis il va pouvoir venir Avoir Avoir Mais son apport En sortie de banc Et sa menace extérieure Est intéressante Est-ce que c'est plutôt importante Et plutôt utile Lorsqu'on a besoin Un petit peu de relais Derrière Brunson Donc là clairement Sur ce match C'est Brunson Qui porte l'équipe Sur ses épaules On l'a pas dit Mitchell Robinson Il s'est entraîné Mais Mitchell Robinson N'a pas joué Sur ce match là Alors bon Lénix menait 2-1 Il pouvait peut-être Il pouvait peut-être se permettre De ménager Mitch Et on le retrouvera Sûrement un peu plus tard Dans ses playoffs Mais on a eu Un précieux Satchoua Qui s'est montré Plutôt bon Là où Artenstein a été Rapidement pris par les fautes Et un Oji Anunobi Aussi Un Oji Anunobi Excellent Un Oji Là Enfin ce match là Il faut qu'il s'en serve Comme de référence Pour ses playoffs Il a été fondamental Dans la victoire Dans la victoire D'ailleurs C'est celui qui a eu Le plus de mille joués Avec 47 Je pense aussi Parce que Bogdanovic blessé Il n'y avait plus trop le choix Il fallait qu'il joue Mais avec lui Et Achoua Dans son alternance De défensive Parce que On avait Un Artenstein Qui était donc En délicatesse Avec ses fautes Il en a eu 5 Rapidement Donc il fallait trouver Une solution Et c'est vrai que D'envoyer Ces petits gabarits Par rapport Aux géants libides Que sont Anunobi Et Achoua Ça s'est bien Ça s'est bien démerdé Tous les deux Se sont Se sont passés Se sont passés Le bonhomme A toi A moi Ils sont plus véloces Peut-être Voilà Moins grands Mais en tout cas Plus 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 rapide Plus Plus Ils ont des longs segments Donc c'est vrai que Ça 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 fatigue et c'était d'autant plus flagrant c'était donc c'était sur les c'était sur les comment dire les plus pointage de un bide entre entre les les premiers quarts des demi temps dans le premier carton et le troisième carton il a scoré dans les deux dans le premier choix qui marque 12 points dans le deuxième il marque 10 points mais par contre dans le carton 2 et le carton 4 dans le carton 2 il marque je crois deux points dans le carton 4 la marque 1 et sur l'accent sur le deuxième il est un peu sur le banc par contre en seconde mi temps il fait toute la seconde mi temps et on a senti clairement un bide qui est bien sûr c'est parce que parce qu'on a passé notre temps en fait enfin et c'était moi ce que je réclamais parce que je réclamais je parlais comme ça ça évidemment je vais pas appelé thibodeau pour durade et non qu'est ce que tu dirais de c'était de me dire de ce nid il est blessé il est en délicatesse avec son genou il a dont le voit il a du mal il a du mal à finir les matchs et il a du mal en fait à sauter qu'est ce qu'on attend pour le fatiguer fatiguer le gros bonhomme quoi et c'est ce qu'ils ont fait en fait tour à tour brunson art divi de chenzo à l'unobi ils y sont tous allés ils sont tous allés au contact avec le par rapport à un bide ils sont tous allés le défier donc que ça marque ou que ça ne marque pas l'effort défensif est fait l'énergie est dépensée et au final c'est qui a bien illustré tout ça c'est le contre de préchausse achoua sur un mbid à trois points en fin de rencontre voilà on a senti que voilà il ne voulait pas lui laisser de panier facile et mbid au fur et au fur et à mesure que tu vois et le contre da tu vois aussi dans les dernières dans les dernières minutes sur un tir à deux points ouverts mais il veut aller chercher encore une fois le contact il veut aller flopper un petit peu pour essayer d'avoir un plus d'un que nenni et si tu as été là pour garder le le troupeau et joli contre d'ailleurs balle pour art fautes et puis on a les deux on a les deux lancers non non soit au nom qu'on a il ya on a bien vu en fait la tactique avait été mis en place parti bon dos on attaque tout terrain un bide et on le fatigue voit pour que ben il soit il soit moins rayonnant que ce qu'il doit être normalement et et ça c'est vu en fait je suis pas là pour trouver des excuses parce que je vois comme il est pas mal descendu bon c'est quand même un type qui est blessé qui est revenu il ya quoi il ya il ya maintenant deux semaines qui est revenu après une grosse opération du genou qui a une paralysie faciale alors ok d'accord le bonhomme je sais que moi j'en veux pas dans ma franchise j'ai appris à ne pas l'aimer ce type-là de notre série mais il faut reconnaître après le talent du type il faut reconnaître son envie de vouloir jouer d'être là parce que ben je pense que nous tous ici présent on aurait on aurait ce qu'il aurait eu on aurait on reprendrait une activité normale dans un an tu vois et bon ben lui il est là il fait des matchs de playoff nba contre des équipes de très haut niveau je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça demande en termes de en termes d'énergie et et parce qu'il est il accepte d'être là et ben acceptons dans ce qu'il accepte dans ces cas le défi physique qui va lui être envoyé quoi et c'est ce qui a été fait ce qui a été fait dans ce match 4 on a on l'a challengé sur toutes les actions quasiment un premier à mi-temps l'a challengé en Italie moi j'ai beaucoup été surpris de son utilisation voilà sur la deuxième mi-temps où nurse ne le sort pas on sait que c'est pas un joueur qui enfin c'est un joueur qui se fatigue c'est un gros gabarit et mais il a quoi là il a gardé toute la seconde mi-temps quoi il s'est dit il s'est dit je pense qu'il s'est dit soit va y avoir un remake du game 3 soit à un moment donné ses shoots vont rentrer il va réussir en fait non parce qu'il était beaucoup trop fatigué et le truc c'est que nick nurse se rend bien compte aussi qu'il ya une équipe avec et une équipe sans un bide et que quand c'est paul reed notre c'est excellentissime pivot paul reed qui 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 joue et qui est présent et ben l'équipe n'est plus du tout la même quoi donc nick nurse malheureusement il n'a pas le choix il faut qu'il fasse jouer ses gars et hier et hier on pourra dire que nick nurse a fait du thibodeau avec 45 minutes pour un bide et 44 pour maxi parce qu'il est au pied du mur en fait il est pas il est dos au mur il a pu jouer la réalité c'est la réalité des playoff c'est la réalité des playoff des recastations raccourcis et les joueurs stars qui doivent faire gagner les équipes oui à des facteurs x alors qu'ailleurs oui mais forcément du coup le pauvre joël fatigué à la fin de tout ça quoi en tout cas voilà c'était un super match en tout cas on s'est régalé même si on était un peu stressé tout le long de la rencontre l'énix ont fait la différence un match de playoff venu c'est ça qu'on aime ça ce n'est que ce n'est clairement pas le même jeu que les saisons régulières ouais mais tu vois un petit tu vois pour les nerfs un petit blowout toi ça fait du bien aussi on aura peut-être ça on aura peut-être ça pour le match 5 histoire de finir la série et de déstresser un petit peu retrouver un peu de sommeil et et avoir un cardia un cardio qui est un peu moins mis à contribution en tout cas brunson encore une fois rayonnant sur ce match il bat le record de la franchise anciennement détenu par bernard king sur le plus grand nombre de points inscrits en playoff bernard était à moins de 47 45 je crois voilà jiby qui en fait 47 et pas des paniers faciles encore une fois il a des fautes certes mais mais un brunson qui a peut-être été un peu moins ciblé par la défense des six heures ce qui se sont plus attardé sur le jeu charte et ça a marché vis-à-vis de charte mais mon arbre veulent et il les a puni il les a puni on rappelle l'année dernière je te rappelle l'année dernière sa série contre le hit où on parle quand même aussi d'une défense la élite à l'époque en tout cas de l'élite l'année dernière où il y avait butler les tous jeunes j'avais laurie encore fait les avis et et à la fin spolstra malgré la victoire dit mais compliqué compliqué de l'arrêter on n'a plus envoyé deux un mec deux mecs trois mecs il arrivait quand même à marquer il arrivait à trouver les solutions enfin voilà donc après voilà il a connu deux matchs un peu compliqué est ce que la coupure qui a eu entre le dernier match de saison régulière le premier match de playoff voilà ce rythme qui est un peu qui est un peu chamboulé en plus là là maintenant il retrouve le rythme de la compétition retrouve une rivalité des choses qui l'ont sûrement saoulé parce que on n'en parle pas mais je pense que la blessure des michel robinson il fait un post instagram bon après voilà ils sont très pu ou il dit ne vous vengez pas mais il cite un passage d'un évangile en disant ne vous mangez pas mes frères et mes frères dieu va s'en charger machin que ça tu sens que ça a dû jaser dans le dans le vestiaire quoi je pense que ça je pense qu'il a dû avoir une vraie colère par rapport à si on on l'a vu à brunson à un moment s'est pris un contact par par mbid un coup d'épaule mal placé intentionnellement décalé et voilà il n'a pas peur de regarder enfin de jouer les yeux dans les yeux il ya quelques centimètres à lui rendre mais à le regarder à le défier à lui faire comprendre que non c'est pas c'est pas comme ça qu'on joue et et que c'est des dirty play de la part de dame bide donc là dessus on a senti un joueur qui était habité qui était en mission qu'a apporté l'équipe et voilà si on attendait le jeu et le game il a pris ça personnellement clairement ah là là on a kiffé ce gars match 4 ça ne sera pas un sweep 3 1 pour l'instant bon et c'est l'heure tant attendue pour nous de décerner le cas nf tv nick of the week bon est ce qu'il ya vraiment une surprise un suspense quand on s'est dit que les nix ont été chercher un match 4 qui était très important s'aurait pu refaire un 2-2 un retour de la série à égalité madison square garden c'est pas la même chose on savait une série de playoff ça ne débute réellement que quand il ya une équipe qui gagne à l'extérieur il fallait gagner à l'extérieur et ça c'est une mission elle était là et fait la meilleure manière avec une équipe diminuer encore les blessures on l'a dit mitch boyan mais les nix sont toujours là les nix sont toujours là et si les nix sont toujours là bas c'est en grande partie pour ce bonhomme j'aime brunson ça sera nécessairement notre knf tv nick of the week c'était josh hart sur le match 1 parce qu'il avait théorique aussi et clutch en fin de rencontre là sur les deux derniers matchs brunson fait l'unanimité on a retrouvé le jibi qu'on aime on a retrouvé le jibi plus efficace et puis finalement il est enfin bel et bien rentré dans ses peufs il s'est adapté il s'est ajusté par rapport à la défense qui lui est proposée par les six heures et peut-être que le boulot va être vite terminé pour pour passer à la suite mais en tout cas on sent un brunson qui a retrouvé le rythme de la compétition et les sensations qui vont bien pour son shoot à 3 à 2 ce footwork qui laisse les adversaires sur place et nous régalent ce petit bonhomme il nous régalent ça c'est sûr qu'il fera il sera en tout cas il aura une place particulière dans déjà dans la décennie nix mais aussi s'avance un peu dans la grande histoire mais en tout cas dans dans le dans le siècle dans le siècle 21e siècle de de la franchise des new york nix en tout cas il fera voilà il aura une place particulière surtout si on fait un résultat surtout si on répète ce genre de résultat saison après saison avec un jean brunson peut-être multiple star mais là on s'envoie c'est vraiment vraiment fait de la fiction mais en tout cas voilà cette signature cette signature finalement a été une excellente signature et ce prix est un excellent prix faudra voir qu'on repassera la caisse à quel prix on le prolonge en tout cas à m'en donner le tas tout à lancé je veux dire on a fait on est déjà si tu veux l'avoir eu sur ce tarif là pendant quatre ans avec cette production là après à un moment donné oui le mec il va aussi demander il va demander d'être payé à la hauteur de son talent et il sera payé que ce que je te dise c'est normal et c'est normal préparez vous à avoir beaucoup de millions de dollars par an pour notre amie jean brunson mais ça sera amplement mérité ça sera amplement mérité bon c'était notre grosse rétrospective de la semaine passée trois matchs et lénix qui mène 3 1 dans la série bon eh ben on va regarder ce qui reste au programme de cette série parce qu'elle n'est pas fini après tout allez on regarde ce qui nous attend maintenant au programme d'énix cette semaine combien de match finalement allez on regarde ça et oui lénix qui mène 3 1 dans la série on est rendu au match 4 il va en rester quand même quelques-uns on le sait c'est au meilleur des 7 matchs premier arrivé à 4 bon 3 1 ça peut se remonter ça c'est vu dans l'histoire des playoff ça c'est même vu dans l'histoire des nba finals donc attention de ne pas crier victoire trop vite lénix ont fait le boulot vis-à-vis de l'avantage du terrain pour l'instant ils ont un avantage psychologique aussi vis-à-vis de ces six heures qui doivent forcément accuser le coup après cette défaite chez eux une série à 2 2 tout était possible tout était envisageable là le match 5 ça sera dans la nuit de mardi à mercredi le 1er mai ça tombe bien on travaillera pas ici pour pour recevoir les philadelphia sixers au madison square garden cette fois ci il y aura tout un tas de nix fans ils pourront chanter à tue-tête ce qu'ils veulent en direction de joël embid on ne doute pas de l'inspiration du moment est-ce que de joël embid va être aussi bien accueilli que très young et à voir à voir c'est pas les mêmes joueurs c'est devenu le nouvel antagonisme de gotham mais les hawks on les voit plus en plus off donc qu'est ce que tu veux mais mais alors que c'est un joueur les hawks n'ont blessé personne hormis notre orgueil voilà ce qu'ils ont fait c'est que très young nous a sali à part aussi par son talent et par son chambrage mais derrière il n'a blessé aucun joueur il n'a il n'a attaqué il n'a pas attaqué l'intégrité physique d'aucun joueur donc hormis de notre orgueil de notre là un vide on a passé un cap on a passé un cap dans entre la rivalité et la détestation donc je sais pas si beaucoup de nix fans aimeraient voir joël embid onyx il fut un temps où pourquoi pas c'était un scénario de science fiction envisageable notamment avec les connexions avec léon rose un gros marché voilà pourquoi pas là je pense qu'après cette série sa cote de popularité doit pas être très très haute côté new york est donc on verra en tout cas ce qu'il en est vis-à-vis de l'inter saison mais avant l'inter saison on le dit il ya encore au moins un match à gagner côté new york il y en a trois à aller chercher côté philadelphie est ce que les philadelphia six heures sont en capacité d'aller en chercher trois d'affilée dont deux à new york ça semble peu probable mais bon on a déjà vu des choses un peu particulières dans cette série espérons que les blessures tiennent un peu lénix à l'écart pendant un petit moment match match 5 oui dans la nuit de mardi à mercredi puis à suite les calendriers ne sont pas encore complètement définis en tout cas les heures des matchs ne sont pas définis vis-à-vis des matchs 6 et 7 parce que sur ESPN on joue un back to back to back donc disons que voilà ils ont laissé en friche l'état du calendrier si on regarde ce que nous propose en tout cas le calendrier des nix ça serait dans la nuit du vendredi demain jeudi pardon jeudi à vendredi à fête delphi pour un match 6 6 à match 6 on peut s'attendre à une sacrée ambiance aussi aux wells fargo center et s'il ya un match 7 et bien ça serait dans la nuit que j'espère du 5 5 mois je pense samedi à dimanche dans la nuit du samedi à dimanche en tout cas oui non mais c'est indiqué le 55 après ça serait dans la nuit de samedi à dimanche à voir est ce que la série va pousser en 7 bon la semaine dernière nous nous étions prononcés et on avait vu le bon scénario on avait dit que l'énix irait s'imposer sur le match 2 perdrait le 3 en réaction d'orgueil et peut-être d'autres choses de la part des six heures ça a été le cas et qu'ils iraient s'imposer pour la knf viewing party et l'ont bien fait sur le match 4 pour revenir à 3 1 à new york bon qu'est ce qu'on annonce pour cette fin de semaine qu'est ce qu'on annonce pour cette fin de série est ce que tu penses au regard des blessures au regard de tout le drama qui peut y avoir et les déclarations des uns des autres surtout du côté de philippe est ce que les six heures se peuvent aller accrocher encore une deux voire trois victoires moi je pense que ça se finit je pense que je pense que déjà d'une il ya dû avoir quand même un petit coup de petit cours moral là qui a été qui a été posé comme tu dis je pense que à 2,1 à 2,2 tu retournes new york voilà tu peux y balle au centre balle au centre plus personne je veux dire tout est possible la thé à 3 1 à l'équipe qui est venu gagner chez toi dans un match comme on a dit à la régulière il n'y a pas eu de coups de salaud il n'y a pas eu de coups de sifflet bizarre il n'y a pas là ça s'est joué ça s'est joué à voilà au point est uniquement au point et et les nix en sont sortis vainqueurs donc j'ai envie de te dire que ça se finit par contre ça serait bien que là cette fois ci aussi et ils l'ont fait jusqu'à présent sauf sur ce game 4 que les coéquipiers de john brunson emboîtent le pas de je pense qu'on aurait pu avoir une victoire plus facile s'ils avaient emboîté le pas de et je pense au scoring je pense à un donter je pense à un je pense aussi à un joshart même si bon c'est mission défensive lui demande déjà beaucoup et bon même s'ils scorent moins il prend quand même 17 rebonds comme on a donné ses stats donc je veux dire il se roule pas les pouces le type a donc c'est encore moins c'est aussi parce qu'à côté de ça il fait il fait énormément mais voilà donc que je pense qu'il ya possibilité de gagner ce match peut-être finalement de le gagner sans sans trop transpirer enfin sans trop transpirer ça va dur mais je pense que la décision elle peut se faire avec en gros dans les cinq dernières minutes la décision sera faite et on sera devant et voilà on sera dans les cinq dernières minutes on sera devant de 12 12 13 points et puis et puis voilà la série sera on va être on va être en gestion et 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 voilà mais ouais si je pense que le plan de jeu je pense que là à thibodeau a compris que le point faible était également le point fort de philadelphie c'est joël imbide et qu'il faut le cibler qu'il faut le fatiguer après bon ben voilà un maxi c'est dur d'arrêter donc il aura il amènera toujours ses points sa trentaine de points parce qu'il est incroyable aussi ce joueur mais le cas m leur pierre angulaire de tout ça c'est un joël imbide et un joël imbide là pour le coup qui était vraiment diminué et ben c'est assez un joël imbide qui qui croient à moins dans le gros donc voilà donc je pense que ça se finit là ça se finit ça se finit bientôt ça se finit en quatre heures et et on sera présent comme ça ça va très bien nix in five inversement la question qu'on peut se poser c'est ce que nick nurse à la capacité de faire des ajustements est-ce qu'il a la capacité de de revoir son plan de jeu on l'a vu typiquement d'indiquer la rotation buddy hill de qui ne joue pas sur le match 4 alors que c'est censé être un des meilleurs shooters mais il est pas bon depuis le début de la série aussi c'est vrai est ce que est ce ce coup sera gagnant ou paix ou pas à voir parce que nicolas batou lui est préféré pour sa défense mais ça ne fait pas tout ça ne fait pas tout moi je vois je veux bien fait de dire oui nick nurse et qu'est votre c'est déjà juste ces ajustements mais déjà d'une il n'a pas non plus un banc de folie alors certes à retrouver chaque mille tonnes ouais alors non des ordres des ordres et melton il a joué très peu il a joué 7 minutes alors est-ce qu'il va jouer plus ou pas on sait pas les missions d'ouvre et mine de rien ça fatigue aussi normalement la défense qui l'amène sur brunson et les pépères il le fatigue donc ça 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 le ça le comment ça fait ça le ça le rend moins lucide en attaque moins bon offensivement après voilà tu as toujours un lauri tu as toujours un truc mais pareil ils commencent à avoir l'âge de leurs artères à ces types là donc donc quels ajustements il peut faire comme je t'ai dit leur point fort c'est également leur point faible et tu peux pas dire bon ben pour le dernier match je me passe d'un bide où il va jouer 30 minutes faire ça pour le coup tu te tire une balle dans le pied parce que ben paul reid c'est clairement moins fort tu descends de deux étages avec paul reid sur le sur le sur la menace offensive clairement et bien sûr donc donc voilà donc il n'a pas le choix malheureusement il va devoir retourner avec cette équipe là il peut pas ne pas continuer à envoyer du batoum ou du ou du ou bré sur 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 de djb parce que ben là pourquoi il va aller chercher le il va aller chercher les 60 points donc là ben il faut qu'il aille au bout de son idée faut qu'il aille au bout de son idée ce bout de son de sa façon de jouer peut-être que ben on va avoir encore une fois un big game et puis va nous ouvrir à voir comment mais mais je sais pas si au madison square garden on pourrait avoir le même type de game 3 en game 5 c'est à dire quand même avec des coups de sifflé chelou et compagnie je trouverai quand même ça culotté de venir faire ça à new york je pense qu'on va se retrouver avec une configuration comme le game 4 c'est à dire quand même un bon arbitrage et et puis ben ça va se jouer au talent et puis voilà donc mais je pense qu'on a quand même les capacités à finir cette série je pense que même maintenant l'ascendant psychologique a été pris je pense et on le voit les nix sont encore focus 1 ils le disent la série n'est pas fini le boulot n'est pas terminé donc dirait qu'on vibre à l'or le job est fini non non je n'ai pas donc voilà on verra si la semaine prochaine l'énix s'impose en 5 c'est ton pronostic c'est également mon pronostic à voir si la série retourne à philadelphie qu'est ce qui peut se passer mais ça on en brève des prix fera ensemble la semaine prochaine en attendant on peut quand même avoir un petit coup d'oeil sur ce qui se passe ailleurs dans les braquettes les playoffs avance plutôt bon train on a vu les seuls se faire sweeper par minnesota on a perdu mais ça va alors c'est les premières est-ce que les premières qualifiées voilà est-ce que tu sais les premiers qualifiés avoir signé à new york et tu sais que lui c'est sa deuxième saison d'affilé parce qu'elle a été sweeper par boston avec les nets là il part dans les deux ans non 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 il ya deux ans il ya deux ans pendant 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 il ya deux ans il ya deux ans mais il est là bon ben voilà écoute visiblement l'apport de bradleyville et de son contrat n'a pas à payer donc ouais 4-0 4-0 c'est sévère avec anthony edwards monstrueux là maintenant on attend on attend cette série entre minnesota et les denver nuggets parce qu'on sait que on sait qu'il a quand même du mal à rudy gobert face à ce type de pivots face à ce face à yônes donc ça va être une confrontation ça va être un beau match ça va être une belle série parce que bon voilà on l'a donc les denver nuggets sont à 3 1 ou le dernier match ils ont pris un peu en dilettante à les mecs à vue ils sont allés à 100 ils se sont entraînés en la quête bon non c'était un peu ouais c'est un petit peu voilà je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont régler l'heure pour le prochain match et je pense que denver en trois jours après cette nuit ouais enfin le deuxième match qui était retransmis sur bin là entre les clippers et les maves était super intéressant les maves ont compté ont compté jusqu'à 20 points donc un peu plus de 20 points de retard ils sont quand même revenus ils sont attaqués à passer devant dans le dernier quart dans les dernières minutes mais coup sur coup paul georges et surtout arden ont eu raison à la maison de dallas donc série 2 à 2 un match on a vu que surtout un match on a vu qu'il lui s'est fait suspendre pour un début de bagarre il était là il était là il était là il était là quand c'est le westbrook il était là il était là il était là parler de suspensions n'a pas été suspendu écoute le match je l'ai regardé et il était là à 100% en tout cas ça parlait d'une suspension le concernant bon il a dû faire marcher les avocats ouais écoute écoute je trappe il était là il a joué il a joué 22 minutes pour cinq points trois rebonds une une passe il était là il était bien là ok et ouais donc je ne préoccupe pas trop pour l'instant de la conférence ouest donc dans le site a bien ciblé un dossier du bien ciblé sur la fin du match est un ordinateur qui s'est fait qui s'est fait plaisir qui s'est rappelé qui s'est rappelé aux bons souvenirs de tous après voilà on a je pense que la deuxième série qui va être sweep et ça va être le sender face au pelican il ya 3-0 à 0 voilà peut-être une réaction d'orgueil dpl ce chez eux sur un dernier match mais bon moins de talent quand même beaucoup moins de talent que beaucoup moins de talent que ok si qui est sûr de sa force donc donc je pense si on regarde la conférence est qui nous qui nous concerne l'est donc ben écoute on a ben c'est c'est diable de miami qui sont arrivés à gagner un match à boston d'ailleurs joël mbid a dit ouais nous ne nous donnez pas un match bon match le suivant à miami jimmy butler jimmy butler jimmy butler pardon pardon jimmy butler il est rentré dans ma tête joël mbid mais ouais jimmy butler qui va nous ne nous donner pas un match match bon le match à miami il n'y a pas eu des photos ils les ont ils les ont battu comme il faut les cavalières qui monnaie 2-0 comme il faut on se disait bon peut-être que ils avaient raison de leur de la façon de voir les choses d'avoir perdu volontairement pour choisir orlando et ben ils se sont fait éclater sur les deux matchs ils se sont fait exploser sur les deux matchs il n'y a pas eu il n'y a pas eu débat quoi sur les deux matchs sur les deux derniers matchs 83 121 et 89 112 ça c'est des gros gros coups de massue quoi sur la sur la tête de donovan michelle de ses copains tu mènes 2-0 on fait rattraper de deux bon loup et mais là tu as des tas des magiques qui sont remontés comme des comme des coucous attention ce match comme là ce match là entre magique cavalier là bas il va valoir son pesant de cacahuètes quoi et et les bugs les bugs sur or nous on a eu des blessures mais eux ils ont eu donc jannis qui pour l'instant n'a pas joué enfin qu'elle ne peut toujours pas jouer qui pourrait ça ne va pas jouer et ils ont eu lillard qui s'est blessé au dernier match qui a pas joué donc là ils sont menés 3 1 3 ils sont menés 3 1 ils sont menés 3 1 et ça sent quand même ça sent la défaite pour pour nos amis de deux des bugs parce que tu te dis bon allez sans jannis c'est encore lillard encore du monde à côté tout ça pourquoi pas là t'enlèves t'es plus la même chose quoi t'enlèves t'es deux meilleurs joueurs voilà face à une équipe qui est au complet là c'est compliqué compliqué à dos donc je pense voilà on va avoir un regard sur cette série qui a 3 1 comme celle des nix mais un second tour de playoff nix pacers ça pourrait rappeler de bons souvenirs ça pourrait faire revenir au beat up in à la maison ça nous ferait un beau duel de all-star avec tyris aliberton et jallet brunson et miles turner en pivot enfin il y aura encore un peu d'histoires à faire mais bon ça on verra la semaine prochaine où on en est est ce que les nix se sont qualifiés pour le second tour est ce que les pacers aussi pourquoi pas les bugs pourraient renverser pour le soir c'est parce qu'une prochaine fois on pleure il sera on rigole chose tout à fait tout à fait pour l'instant on a plutôt tendance à rigoler même s'il ya quelques quelques matchs qui nous ont fait rager on a tendance à rigoler donc on vous rappelle le programme de la semaine pour sur le match 5 dans la nuit de mardi à mercredi et puis après les autres matchs dans le reste de la semaine s'il ya besoin d'aller plus loin que ce match 5 voilà c'est tout pour nous pour cet épisode 88 les playoff le premier tour du moins va se finir par se terminer et les nix sont toujours en course et ça ça fait bien plaisir ça fait bien bon voisin du dessous on va rendre l'antenne et on va se retrouver à lundi prochain même endroit même heure sur knf tv pour lifier qualifier on revient qualifier je ne veux pas de faux pas on revient qualifier quoi qu'il arrive la série sera terminée après quoi qu'il arrive après après on verra on va essayer de pas leur porter l'oeil mais en tout cas vous avez notre prono nix in five nix in five dites nous en commentaire en combien de matchs cette série va aller est ce qu'elle peut aller plus que en six matchs en cinq matchs pardon dites nous tout ça et d'ici là on vous souhaite une très bonne semaine profiter des ponts du mois de mai pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre et puis voilà bonne bonne semaine à toutes et à tous à venir ce week et rendez-vous lundi prochain sur knf tv bonne semaine ciao 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 ciao